Une infirmière de l'hôpital vous pique sans douleur et en quelques secondes vous donne votre taux de glycémie. Si ce dernier est supérieur à 1,20 g, vous avez trop de sucre dans le sang et donc cette infirmière vous demandera de consulter votre médecin. Vous êtes diabétique. Si on n'est pas dépisté à temps, justement, c'est là le danger. Si les gens ne sont pas dépistés, ça peut entraîner des lésions, des problèmes assez importants. Dès qu'on sent qu'on est diabétique, il est déjà trop tard, puisqu'on peut avoir des problèmes dans les yeux, de cécité, des problèmes rénaux, des problèmes cardiaques et des problèmes de neuropathie. C'est justement pour ça que les dépistages sont faits pour éviter cela et pour éviter que ça coûte cher dans le temps aussi à la société. 10 000 personnes dans l'aube sont diabétiques. Cette maladie touche tout le monde, jeunes ou vieux. Les conséquences sont irrémédiables pour l'ensemble du corps. Patrice s'est fait dépister, il n'est pas diabétique mais connaît bien le problème. Il a un ami atteint. Mon ami est gravement touché, oui, c'est une piqûre 5 fois par jour. Il sort de 8 jours d'hôpital pour pouvoir mettre une pompe à insuline. Donc vous voyez, il n'a pas un peu plus marché, on voit plus clair et c'est très grave comme elle a dit. 400 personnes en une semaine se font dépister sur ce stand installé par l'association française des diabétiques. Aujourd'hui, pour montrer l'exemple, même le directeur de la CPM a fait le test. Il n'est pas diabétique, il est rassuré. Ah bah oui, tout va bien. Mais si jamais on est touché, il vaut mieux le savoir. Le dépistage peut se faire aussi auprès de votre pharmacien. C'est gratuit. A ce prix-là, ne jouez pas avec votre santé.